Salut mes chers élèves! Pour travailler sur la page 66 du livre 2, je préfère commencer le travail par l'exercice 16 et 17. C'est le travail sur le poster 22. Je parle des monuments du Maroc. Voilà. On passe à la consigne. Voilà. Exercice 16. Voilà. Décris tout ce que tu vois sur les 4 photos du poster numéro 20. Voilà. On va décrire ce qu'on voit sur les 4 photos du poster. 17. Imagine et pose des questions. Vous vous rappelez? On pose des questions, c'est-à-dire on donne des phrases interrogatives qui commencent par le mot ou bien des mots interrogatifs. Concernant et pose des questions concernant ces 4 monuments. D'accord? Maintenant, à toi. À toi. Dis tout ce que tu as appris sur la mosquée Hassan II à Casablanca. Et tu vas écrire un petit texte de 4 ou bien 5 phrases que tu vas lire oralement. D'accord? D'accord? Allez, n'oubliez pas les 4 images de poster 22. Le voilà. D'accord? Merci. Et maintenant, on passe à l'exercice 14. Et je vais lire. Je me situe dans le temps. Vous vous rappelez? Se situer dans le temps, c'est-à-dire donner quelques expressions qui expriment le temps ou bien quelques indicateurs de temps. Par exemple, dans l'été passé, je précise la date, l'heure, la saison, l'année, ou bien je dis hier, aujourd'hui, avant-hier, demain, bientôt. D'accord? Ce sont des mots qui indiquent le temps. Quand je dis numérote, je dois écrire des numéros de 1 à 4 dans l'ordre de ce café semi du matin au soir. Allez, avant de lire le texte, on doit faire l'observation des images. Allez, ici, dans la dernière image, on a Semi qui joue au foot ou bien avec le ballon avec son ami Daoud. Et ici, on a Semi qui monte le tramway. Et on a ici Semi qui aide sa maman à mettre la table. Et on a Semi, ici, qui se trouve chez sa grand-mère Karima. Bien sûr. Donc, la première image. Maintenant, je lis le texte. Ce matin, j'ai joué avec Daoud. Allez, ce matin, j'ai joué avec Daoud. Voilà la première image. À midi, j'ai mangé chez mamie. Mamie, c'est-à-dire la grand-mère Karima. La deuxième image. Cet après-midi, j'ai pris le tramway. Voilà la troisième. Ce soir, j'ai aidé maman à mettre la table. Et la quatrième image. Maintenant, on a quinze. Écoute ce qu'a fait et ce que va faire Sarah. Dans chaque phrase, souligne le mot qui indique quand elle l'a fait ou quand elle va le faire. D'accord? Allez, on va chercher les indicateurs de temps. Hier, en revenant de l'école, je suis allée voir Tilly dans son olivier. Aujourd'hui, je vais chez le dentiste. Demain, après l'école, j'ai promis à Mona d'aller au parc avec elle. La semaine prochaine, je partirai avec mes parents dans le souci. Maintenant, la deuxième consigne de l'exercice quinze. Je dis consigne. D'accord? À toi. C'est un travail oral. À toi. Dis ce que tu as fait hier. C'est-à-dire, tu vas donner une phrase avec hier. Puis, ce que tu fais aujourd'hui. Et enfin, ce que tu feras demain. C'est-à-dire, trois phrases. Ce que tu as fait hier. Ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que tu feras demain. Oralement, on a dit que Dieu vous aide. Merci.